Alors bonjour à tous et de vous retrouver chers amis, en ce samedi 17 septembre 2022, 13h48, J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal. Et c'est pas fini, c'est juste le début. C'est le début de tout un bouleversement, autant au niveau de nos vies personnelles, avec l'effondrement de l'économie qui s'en vient. Et on a le dirigeant, probablement, d'une des plus grandes entreprises de transport, ou plutôt de courrier, qui nous annonce probablement qu'on est entré dans une récession mondiale. Et ça, c'est le PDG de FedEx qui nous apprenait ça hier. Et il dit qu'il s'attend à ce que l'économie entre dans une récession mondiale. Je pense qu'on n'avait pas besoin de lui pour se faire convaincre et confirmer cela, mais lui le fait en toute candeur. Et c'était hier, je vous ai partagé le lien de ça. On va le refaire jouer. Pour ceux qui l'auraient manqué hier, vous n'aurez pas besoin de retourner dans la vidéo d'hier. Donc, Raj Subramaniam, le PDG de FedEx, nous dit, oui, on est en récession. Laissez-moi essayer de... Est-ce qu'on s'en va dans une récession mondiale? Il dit, je ne suis pas un économiste, il fait son homme, il dit, pas mal plus qu'un économiste, les économistes ne sont même pas capables de compter leur propre argent. Non, c'est des théoriciens de... de rien du tout. Il dit, eux autres font juste pousser des papiers. Vous autres, vous créez les papiers. Il dit, oui, je le pense. Il hésite, elle le disait, mais oui, je le pense. Donc, on s'en va dans une récession économique. On est probablement entrés dans une récession économique. Il y a une perturbation géopolitique comme on n'en a jamais probablement vécu depuis une centaine d'années, je ne sais pas, depuis la dernière guerre, première guerre mondiale. Et ça va... Naturellement, nos vies sont complètement bouleversées en ce moment parce que l'économie est en train de s'effondrer, le coût de la vie est en train d'augmenter de façon spectaculaire. On parle de 20-25 % d'inflation en général avec les vraies formules de calcul, pas celles qu'on utilise aujourd'hui qui font en sorte qu'on maquille un peu l'inflation en la faisant paraître moins importante et élevée. Mais si tu utilises les vraies formules qu'on utilisait dans les années 80, l'inflation est à 25-30 % à peu près. Et certains produits, l'inflation est à 1000 %, l'énergie en Europe et ainsi de suite. Donc la misère s'en vient à une crise énergétique incroyable aussi due au conflit en Europe. Les sanctions que les gouvernements européens avaient en tête de cette initiative-là, la présidente de la Commission européenne, Mme von Denler. Ça fait en sorte que le boomerang maintenant se retrouve en plein visage des Européens et ils vont avoir une crise énergétique probablement insurmontable avec toute l'obsession de s'en aller dans l'énergie verte aussi qui a été mal planifiée, avec des énergies qui sont plus ou moins fiables. L'Europe se retrouve à genoux et en plus en train de mendier parce que la population va souffrir énormément. Le prix des aliments a augmenté de façon spectaculaire. On attaque maintenant les fermiers depuis des semaines en Hollande et ça va se propager dans d'autres pays. L'acharnement de la classe dirigeante ne fait que commencer. C'est comme s'il y avait une vengeance énorme de la classe dirigeante qui n'a pas aimé et qui n'aime pas se faire questionner. Et quand il y a eu l'élection de Donald Trump, il y a eu un mouvement international d'éveil face à justement cette classe dirigeante et la complicité des médias de masse, ces corporations multimilliardaires qui sont là pour protéger l'idéologie gauchiste, socialiste, progressiste. Appelez-la comme vous voulez et démonisez les conservateurs, les républicains ou ceux qui ont d'autres concepts et d'autres idées du monde. Puis là on est en train d'entrer en plus dans une ère de totalitarisme où justement tous ceux qui sont en pouvoir dans nos pays, tout l'establishment qui est tout gauchiste, socialiste, progressiste, au niveau des réseaux sociaux, tous les gros réseaux sociaux sont tous de tendance gauchiste, progressiste, anticonservateur, antirépublicain. Puis on est en train de censurer, on a des ordres qui viennent des gouvernements en plus, il y a des courriels aux États-Unis qui ont démontré que le gouvernement Biden demandait de fermer des sites pour diverses raisons, à Twitter, à Facebook et YouTube et d'autres. Donc on se retrouve dans un contexte extrêmement explosif et très dangereux. La liberté d'expression est en train de s'éroder parce qu'il y a juste un message qu'on veut laisser passer et qu'on accepte et c'est le message de l'idéologie de la gauche, de sa vision du monde, de son progressisme et ainsi de suite. Et ça, le raveuglement dans ça, ça nous amène dans la misère noire. Et quand Donald Trump a été élu, qu'on soit pour lui ou non, c'est pas important, ça a fait une onde de choc et le monde s'est réveillé et on dit « wow, c'est vrai qu'on a une bande de bachibouzouks globalistes, mondialistes qui n'en ont rien à foutre de la gueule du peuple » et qui sont complices et qui ont des alliés puis qui s'appellent ces alliés-là les médias. Et c'est comme si depuis, pendant quatre ans, on a passé notre temps, les médias, les politiciens du monde à démoniser Donald Trump, à le caractériser d'une certaine façon, à le saler. Quelqu'un qui n'avait rien fait, il venait d'arriver. Et toutes ces politiques ont été de façon générale très positives. L'inflation était à 1,5, l'économie était en feu, l'essence était à peine à 1,50 $, disons ici le litre au Canada. 1,25 $. On avait les contre-coups de l'économie américaine qui était en feu, on avait une économie canadienne qui était en feu aussi. Tout allait quand même assez bien. Au niveau mondial, il n'y avait pas de conflits, il n'y avait pas de guerres. Il y avait des conflits, oui, et des guerres, oui, mais tarifaires. Parce que Donald Trump avait été élu pour ça en disant « moi je vais remettre les pendules à l'air puis on va avoir une justice économique » dans le sens où les Américains vont arrêter de payer pour tout le monde. Puis les Chinois vont payer leur juste part, puis ainsi de suite. Bon, ça c'était, il y avait des guerres économiques, mais il n'y avait rien d'autre. Mais on a passé quatre ans à démoniser Trump, puis on a tout fait en sorte qu'il soit battu, puis il a été battu. Et depuis ce temps-là, on dirait qu'il y a une vengeance énorme de l'establishment contre les populations mondiales, qui, en tout cas de nos pays respectifs, de tous ceux qui auraient une tendance à vouloir adopter une idéologie à la trompisme, tu sais, le « make America great again », « make Canada great again », « make France great again », ça, ça ne passe pas. Et on a une vengeance de la classe dirigeante envers les populations, même si vous ne les avez pas soutenues, vous n'avez pas soutenues Donald Trump, c'est qu'on y va aveuglément, et c'est comme si on n'avait aucune considération. Et là, on s'en va à fond de train, on s'en va à fond de train dans la censure, aux États-Unis, c'est hallucinant, là. Il y a des arrestations, des vagues d'arrestations partout de gens qui ont été identifiés comme des supporters de MAGA. Tu sais, tu avais pendant longtemps les têtes de Linot, de Kiwanin, qui nous parlaient qu'il y avait des arrestations en secret qui se faisaient de on-sais-pas-qui, de George W. Bush, puis de Barack Obama, puis toutes sortes d'histoires farfelues, mais là, ça se passe dans le vrai, le gouvernement Biden, via le FBI, qui est devenu sa gestapo, et le département de la justice, la semaine dernière, ont effectué, puis depuis des semaines, effectué des arrestations, se présentent dans des propriétés, des maisons, cognent à la porte. Il y a une femme, la semaine dernière, qui était sur Fox News, qui racontait son histoire, qui a été terrorisée. Quand ça fait, il lui a dit, maman, il y a des hommes armés à la porte. C'était des agents du FBI qui avaient été envoyés là par quelqu'un qui avait dénoncé cette femme-là, en supposant qu'elle était participatrice, qu'elle était à l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole, alors qu'elle n'était pas là. Elle a été obligée de sortir son agenda, son calendrier, pour prouver qu'elle n'était pas là, mais quelqu'un avait voulu la dénoncer, peut-être parce qu'ils avaient vu sur Facebook, parce qu'elle, c'était une pro-Trump, une maga, puis on avait menti en disant qu'elle était allée à la manifestation du 6 janvier. Et tu as des dizaines et des dizaines de vraies arrestations qui se font en ce moment, de gens qu'on associe au maga, aux conservateurs, et à ceux que maintenant, Biden, le département de la justice et le FBI, identifient comme des terroristes. C'est la plus grande menace envers la démocratie. Donc, on est dans un moment vraiment très inquiétant, chers amis. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais pendant ce temps-là, sur la scène internationale, tu as Xi Jinping et Poutine qui se sont rencontrés en Ouzbékistan et qui, là, cherchent à défier l'ordre mondial, lors d'un sommet régional. Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant chinois ont cherché à rallier les dirigeants asiatiques derrière un nouvel ordre international, alors qu'ils se rencontraient vendredi pour un sommet visant à défier l'influence occidentale. Mais des fissures dans la solidarité au sommet sont rapidement apparues, le premier ministre indien ayant déclaré à Poutine que ce n'était pas le moment pour lui d'embarquer là-dedans et qu'il y ait des conflits comme ceux-ci qu'on vit présentement en Europe. La réunion de l'organisation de coopération de Shanghai dans l'ex-Ouzbékistan soviétique a réuné Poutine et Xi Jinping et les dirigeants des membres de l'OCS. Le Pakistan et l'Inde, les quatre pays d'Asie centrale, ainsi que les présidents de l'Iran et de la Turquie. Donc, on essaye de freiner l'hégémonie américaine, le protectionnisme, les sanctions. Souvent, les Américains utilisent l'argent américain et les sanctions pour sanctionner des pays. Souvent, ou la plupart du temps, toutes ces sanctions-là, ça n'affecte jamais l'élite, la classe dirigeante, ça affecte le peuple. Donc, on verra, mais il y a quelque chose qui se passe, ça fait beaucoup de temps qu'on en parle de ça, de ce nouvel alignement, on verra s'il aura lieu. Mais je peux vous dire, une chose en ce moment, c'est très inquiétant ce qui se passe, même au niveau international, dans nos pays occidentaux, l'idéologie conservatrice, l'idéologie plutôt républicaine est très démonisée et ça va prendre une tournure, j'ai l'impression, et ce n'est pas des bonnes nouvelles, totalitaires. Et vous allez voir cette gauche qui est intolérante, puis d'ailleurs, quand tu regardes toute l'histoire récente des massacres, des centaines de, on pourrait même dire peut-être une centaine de millions de morts depuis la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, avec l'apparition du communisme. Les gouvernements totalitaires, c'est tout initié par les gens associés à la gauche et au communisme. Et nos pays, maintenant, depuis mai 68, sont dirigés par cette idéologie gauchiste, progressiste, socialiste, qui est dotée d'une intolérance vraiment notable et qui déteste être remise en question, challengée, qui déteste débattre. Elle, elle a la vision du monde, ses idées, c'est ça où ça passe ou ça casse. Elle ne veut rien savoir de la négociation, du débat, de la remise en cause des fondements de leur idéologie. Donc, c'est très inquiétant ce qui se passe, chers amis. Aux États-Unis, il y a des centaines d'arrestations en ce moment et de gens qui se présentent, et le FBI qui se présente. Je vais essayer de vous trouver le lien de cette femme qui racontait cette histoire-là sur Fox News avec Tucker Carlson. Je vais essayer de le trouver. Laissez-moi un petit instant. Je devrais peut-être être en mesure de le trouver. Mais c'est très inquiétant, c'est très, très inquiétant. Je l'ai vu l'autre jour. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le trouver facilement. Sinon, je reviendrai avec ça un petit peu plus tard, dans la journée, quand j'aurai fait ces recherches-là pour trouver cette interview avec cette femme qui est très, très, très inquiétante. Je ne le vois pas. Je ferai les recherches, vous le trouverez. Mais c'est très, très inquiétant. Mais on peut faire même peut-être une petite recherche ensemble. Je devrais avoir quelque chose là-dedans, là. Donc, j'en ai plein, là. On les voit ici. La FBI a exécuté 35 raids contre des partisans de Donald Trump. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu plus que ça. Mais là, on va aller voir cette nouvelle-là. L'ancien conseiller, ancien président de l'ancien président Donald Trump, Steve Bannon, a été arrêté, on le sait, la semaine dernière. Mais il y a eu plein de petits mondes. Ça, c'est des gros noms. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Mais tu as énormément de monde ordinaire, de petites familles, de gens comme vous et moi qui ont été arrêtés. Je vais voir si je peux le trouver sur le lien de Fox News. Mais c'est quelque chose qui soulève beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Je vous reviendrai avec ça. Il faut que je fasse une recherche ou deux, là. Mais très inquiétant, tout ce qui se passe, chers amis, au niveau de la censure et de l'agissement des gouvernements socialistes, gauchistes, progressistes, appelez-les comme vous voulez, dans nos pays respectifs. Très inquiétant. Je vous reviens avec d'autres nouvelles, OK? Sous-titrage ST' 501